On trouve un personnage dans la terre sainte, précisément dans Makkah, précisément le dirigeant de la prière, précisément c'est l'imam de la prière, de l'haram, qui s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est une vérité. Et pendant la déclaration exactement, on trouve qu'un certain Jean-Philippe se trouve dans l'haram, la terre sainte, en train de faire le pèlerinage, mais aussi c'est lui l'imam du pèlerinage, celui qui fait les discours d'aujourd'hui, celui qui enseigne la religion. Jean-Philippe, et cela n'est pas caché par les wahhabis. Je tiens toujours à rappeler que toutes ces références, ce sont les références de Jean-Philippe. Pour quelle raison ? Car en 1915, Abdelaziz ibn Abd al-Rahman a déclaré officiellement que l'arabie saoudite, si un jour les anglais donnent le feu vers la naissance de ce qu'on appelle l'arabie saoudite, « Elle veillera pour la sécurité des intérêts occidentaux » en 1915. Donc c'est pour ça, Jean-Philippe était présent afin de toucher les musulmans qui viennent de tous les pays musulmans. C'est-à-dire maintenant, il faut pas, il faut, on a l'arabie saoudite dans la main, mais il nous faut aussi les autres musulmans. C'est pour ça qu'on trouve Jean-Philippe en train de faire la prêche dans la mosquée al-Haram, dans la mosquée sacrée. Pourquoi ils n'ont pas choisi, par exemple, les enfants, ou bien les petits-fils de Mohamed ibn Abd al-Rahman, qui étaient considérés comme des grands savants ? Car ils voulaient un discours efficace. Ce n'est pas un discours d'un bédouin qui ne connaît rien. Un discours efficace. C'est pour ça qu'ils ont désigné Jean-Philippe. Pour connaître Jean-Philippe, on va se diriger vers un livre qui s'appelle « Bi'ta ilanajd ». C'est un livre de qui ? Bi'ta ilanajd. Ta'lif sainte, on l'arabe, ta'lif sainte, il y en a ta'lif l'auteur, sainte Jean-Philippe, on l'arabe. Tout simplement, l'hajj Abd al-Rahman, c'est un agent secret anglais, sans aucune divergence. Reconnu par Al-Wahabia, c'est un simple agent secret. Et d'ailleurs, en 1963, il a participé dans les élections pour qu'il devienne le commandant et le chef des services secrets anglais. Mais il a échoué. Pour quelle raison ? Et cela, ça touche vraiment énormément le musulman sincère. Car les services secrets anglais, lorsqu'ils ont fait la enquête pour qu'ils passent aux élections, ils ont découvert en vérité.